Les Bleus ont gagné la Coupe du Monde 2018, et de nombreux Français sont descendus dans la rue pour célébrer la victoire. Cependant, de multiples agressions sexuelles ont eu lieu. On savait déjà que les festivités avaient dérapé. Plusieurs personnes ont trouvé la mort, et des scènes de l'été de pillage ont été repérées sur les Champs-Elysées. Mais, on n'imaginait sans doute pas à quel point les choses ont pu devenir glauques. Ce sont nos confrères de BuzzFeed qui permettent d'en prendre les mesures. Leurs journalistes ont compilé des dizaines de témoignages de jeunes femmes qui ont subi des attouchements, des agressions sexuelles. Elles expriment ainsi leur colère sur les réseaux sociaux. Comme le note le site, une internaute avait même annoncé la couleur avant le début de la soirée. Elle demandait à tous les témoins d'intervenir le cas échéant. Mais, son message n'a semble-t-il pas vraiment été entendu. Ainsi, on trouve Mélodie, attaquée dans la station de métro Liège. La jeune femme essayait alors de quitter les Champs-Elysées. Mais, le phénomène ne s'est pas limité à Paris. Ainsi à Rouen, c'est une ancienne boxeuse qui s'est retrouvée en difficulté. Sa réaction a été rapide. A Lyon, une autre femme explique avoir pris des mains au cul. Une autre veut oublier. On va uniquement garder le positif de cette soirée en oubliant le gars qui a essayé de m'embrasser de force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501